Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les distinguers invités, Je suis particulièrement honoré de procurer ce jour pour la première édition du Forum Makutano, consacrée à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème, infiniment « territoire » l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action, et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce Forum, Mme Nicole Rosoulou, ainsi que ses équipes, pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de votre facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions édouanes, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce Forum Amrujimaï, chef lieu de la province du Kassar-Oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui, et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée par l'écriture. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après huit éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makoutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. En effet, si chacun de son côté, dix individuellement, ne peut prospérer en ce qui concerne la création des richesses, démonstration est faite lors de vos travaux que l'accompagnement de l'État, nourrit par les réflexions, suggestions et autres retours d'expériences partagées du secteur privé, s'impose. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire, entre d'une part les initiatives publiques et d'autre part les actions du secteur privé. Mesdames et Messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement le dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la huitième édition du Forum Makoudan. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 de ce territoire ont été une opportunité pour cerner tous les contours irrelatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de continuité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constitue notamment des actions levées indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la huitième édition du Forum Makoudan aura eu, entre autres, mérite de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la cinquième édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants introduits par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu l'ennisse de la République démocratique du Congo, Dieu l'ennisse. Applaudissements Excellences, Nous prions l'assistance de Sélévée pour l'exécution de l'hymne national et saluer le départ de son excellence qui suit le président de la République. Hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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